pour continuer et peut-être terminer une série de ces rencontres on avait commencé par le silence de Dieu le silence de Dieu, l'efficacité de la prière et là maintenant on va essayer de conclure cette première série avec le courage et comme vous avez vu dans le message que je vous ai envoyé je l'ai intitulé Lève-toi, prends ton grabat et marche, le courage du futur parce que je me disais que oui, depuis qu'on a eu l'éclosion de cette pandémie le monde s'est retrouvé dans un état d'exception ici au Canada à partir du mi-mars avec un ordre de confinement lancé pour sauver des vies notre nouveau quotidien était désormais fait de confinement de distanciation physique et de règles d'hygiène stricte la peur de ce grand confinement s'est finalement répandue plus vite dans la société que le coronavirus lui-même j'ai l'impression maintenant, aujourd'hui il y a le déconfinement progressif mais avec le déconfinement progressif il y a une autre peur qui s'installe et une peur encore paralysante sortir de la maison fait plus peur qu'avant avant, on avait hâte de sortir même pendant l'hiver mais aujourd'hui alors que c'est l'été sortir de la maison ça fait plus peur et nous avons une perception globale que chaque personne croisée dans la rue est un contaminant potentiel et donc ceci est paralysant parce que le monde autour de nous devient il est perçu comme dangereux et à part cela il y a une prise de conscience de ce racisme systémique qui devient un autre ingrédient majeur et qui assure l'augmentation des troubles anxieux dans la société tout cela peut être paralysant mais il faut je me dis il faut qu'on ait le courage de vivre le courage d'affronter l'avenir mais sur quoi fonder ce courage et c'est là-dessus que je veux qu'on s'entretienne ce soir et comme vous le savez c'est toujours droit c'est un droit qu'on va s'entretenir d'abord je vais essayer de regarder avec vous l'aujourd'hui que je trouve déconcertant je vais essayer de regarder l'aujourd'hui tel qu'il est ou du moins tel que je le perçois et puis je vais essayer de relever quelques traits caractéristiques de ce courage que j'aimerais bien que ça nous anime et enfin je vais voir le modèle ou bien comment se prendre avec ce courage-là comment on va être courageux ce sera les trois points et là maintenant aujourd'hui caractéristique déconcertant d'habitude je parle des côtés positifs quand je commence mais cette fois-ci je vais essayer de relever le côté négatif aussi en parlant du courage du futur je trouve qu'il serait naïf et contraire à la vérité de refuser de voir les choses en face ça serait construire sur le sable des illusions et de le réalisme il faut faire un constat de cet aujourd'hui plus ou moins troublant depuis le début du confinement je le disais en introduisant on nous a habitués avec une conférence de presse quotidienne qui chaque jour dresse le bilat des dernières victimes du coronavirus en faisant grimper le chiffre de la veille aujourd'hui Dieu merci le chiffre diminue de le confinement progressif mais c'est avec des visages masqués qui apparaissent maintenant dans les rues pour se protéger d'un ennemi invisible que nous entrons dans ce confinement en préparant cet entretien j'ai beaucoup plus lu les journaux j'ai pas vraiment consulté beaucoup de livres j'essaie de me contenter à lire les journaux qui sortent ici au Canada et j'ai trouvé que tout le monde parlait de ces visages masqués et à part cela ça commence à faire partie de nos rumeurs quotidiennes quand on lit justement dans ces journaux il y a un discours naissant sur le besoin de laisser la population se faire contaminer par le coronavirus pour assurer une immunité de groupe j'ai trouvé que ça aussi c'est assez frappant dans les journaux et comme si cela ne suffisait pas encore dans les journaux on peut le voir il y a cette prise de conscience de l'existence du racisme systémique et ses conséquences néfastes et bien avec tout cela je pense nous avons tous les ingrédients pour assurer l'augmentation des troubles anxieux dans la société j'espère que vous n'avez pas encore ce trouble là mais certes nous voyons apparaître des cas ponctuels qui vont finir par revenir à la normale avec le temps mais il est clair que dans les prochains mois des ressources vont être nécessaires pour aider les gens à trouver un équilibre dans cette situation qui est exceptionnelle il faut trouver un équilibre entre garder cette distance pour ne pas mettre la santé publique en péril mais aussi se garder de distance il y a de l'autre côté éviter le piège de l'isolement qui peut être partiel ou total et en plus un regard lucide de notre réalité actuelle ça donne une impression que tout concours aujourd'hui a affecté nos convictions les plus profondes d'un coefficient de relativité en écoutant quelques expériences familiales des gens qui vivent dans la famille pour certains ils disent que le terrain sur lequel ils avaient construit leur vie semble moins ferme là je parle de ce que j'ai entendu avec surtout les jeunes familles hier je regardais les chiffres sur les divorces au Rwanda c'est très révélateur de ce constat-là il y a aussi une crise du chômage qui vient qui frappe et qui vient avec ces menaces aussi et nous sommes très loués de sortir aussi de ce sécularisme envahissant qui rend moins réelle la relation vivante à Dieu sans laquelle pourtant il n'est pas possible de vivre la vie difficile des apôtres comme nous voulons vivre cette vie là et à l'époque actuelle avec ces images son bruit ces journaux que j'ai consultés ces distractions ces provocations de toutes sortes garantissent de l'efficacité et du plus vite et bien le cri de ceux qui sont les plus vulnérables semble celui de cet homme de Bethsaida retentit encore qui disait dans l'évangile de Jean chapitre 5 Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine et c'est peut-être le cri de ces personnes vivant dans le CHLCD mais évoquer ces certaines difficultés de l'heure je vais quand même être optimiste et ce qui ressemble beaucoup plus à moi mais évoquer ces difficultés ce n'est pas une indiscrétion ce n'est non plus un pessimisme ou complaisance devant ceux que nous connaissons bien et qui nous fait souffrir par contre il est beau de reprendre conscience ensemble de ceux qui nous interpellent tous et toutes c'est déjà je crois le signe du courage justement le signe de la santé toutefois ces difficultés ils ne doivent pas cacher le reste tout le reste il y a beaucoup de choses admirables je vais rappeler quelques faits qui me viennent à l'esprit je pense à toutes ces personnes au front dans le domaine de la santé ce sont les héros je songe à toutes ces personnes qui grignotent sur leur temps après tout on a maintenant du temps mais même sur là on grignote là-dessus pour trouver pour passer un coup de fil à ceux et celles qui vivent dans l'isolement et comment ne pas évoquer ces personnes qui sont de vous qui travaillent et qui partagent avec les marginaux dans les quartiers pauvres des grandes villes du monde comment oublier mais c'est le secret de Dieu bien sûr ceux et celles qui dans un monde où tant de choses s'opposent et peut-être à cause de cela même vivent le primat de la prière dans une recherche incessante de Dieu et bien la liste des bonnes choses qui se font aussi elle est assez longue mais quelle que soit sa longueur l'état de la crise dans laquelle nous nous trouvons nous oblige à y faire front ce dont nous avons le plus besoin c'est le courage il me semble mais pas n'importe quel courage mais le courage de quelqu'un qui lui est de se cramponner à un certain passé parce que c'est justement le passé s'appuie sur les valeurs essentielles qu'est conscient au passé pour regarder droit devant devant lui et aller de l'avant c'est ce courage du futur il me semble qu'il faut avoir mais quelles sont les traits caractéristiques comment reconnaître que c'est ce courage que nous avons si nous l'avons et c'est là où j'arrive à mon deuxième point avec les traits caractéristiques de ce courage du futur cette fois-ci je résiste à mon obstination du nombre trois je vais en proposer deux mais je vais revenir à trois après les deux traits caractéristiques de ce courage-là et bien les deux que je vous propose c'est le regard neuf et la disposition au changement le regard neuf avoir le courage difficile il me semble c'est d'abord et avant tout être capable de jeter sur toute chose est regard neuf là maintenant c'est le gène à moi qui parle oui avec mon cœur ardent de gène je trouve que l'on s'habitue si vite à voir les choses non comme elles sont mais comme on les a cataloguées une fois pour toutes vous connaissez ce slogan probablement on a toujours fait les choses comme ça il faut que ça reste ainsi on s'organise si vite son monde personnel ça il y a l'archive des valeurs et c'est parce que c'est comme ça qu'on a toujours conçu les choses qu'on a toujours fait les choses il faut que ça reste ainsi et finalement c'est par le regard qu'on jette autour de soi qu'on vieillit peut-être le plus vite je ne sais pas je ne suis pas encore vieux je vais demander quand je verrai les vieux je vais les demander si c'est comme ça qu'on vieillit quand on a un regard qui s'enferme on a toujours fait les choses comme ça mais ce regard là ou bien cette maladie je l'appelle cataracte ce cataracte ça ne demande pas le nombre d'âge le nombre d'années ça peut atteindre tout homme toute femme à tout âge de vouloir se cramponner dans un passé parce qu'on a toujours fait comme ça mais ce n'est pas ce n'est pas comme ça que le Christ nous a appris à voir les choses en fait ce n'est pas comme ça que le Christ voit les choses si l'on fait le parcours des évangiles on sera vite compte que le regard de Jésus sur les événements communs de son monde ne se pose pas de façon pédante sur les choses comme si elles étaient déjà bien fort connues même si le Christ est Dieu quand il regarde les choses quand il voit les personnes quand il voit les événements c'est nouveau Jésus parcourt ces paysages qui sont pourtant ordinaires dans la vie avec une attention de celui qui devine la présence d'un trésor Oui Jésus nous apprend à voir les gens les événements avec des yeux neufs c'est-à-dire tels qu'on ne les avait pas vus jusque-là en prêchant un royaume il prêche ce royaume où les valeurs sont bouleversées où les derniers deviennent les premiers où la pécheresse est préférée aux pharisiens où le brigand entre tous trois en paradis je pense ça c'est vraiment tout nouveau une belle manière de voir les choses et oui nous avons besoin de ce regard-là sur les choses si nous voulons avoir le courage pour avancer le Christ révèle le vrai visage de toute chose il nous invite à pénétrer au-delà des apparences des masques parce que maintenant nous les portons il faut pénétrer au-delà des masques et des façades et bien avoir le courage du futur c'est savoir justement aller au-delà au-delà de ses apparences et se rendre compte que les choses sont beaucoup plus que ce qu'elles sont elles sont aussi ces choses-là sont aussi des signes de temps des chemins vers Dieu c'est la présence de Dieu ce sont les paroles de Dieu ne me demandez pas comment c'est la parole de Dieu de vivre le coronavirus cherchez-le vous-même mais je me dis que oui vivre le coronavirus vivre ce confinement aussi ça peut et c'est je crois un chemin vers Dieu un signe d'état une présence de Dieu qu'il faut découvrir comme Jésus le faisait en essayant de découvrir et de regarder les choses avec son désir de trouver un trésor mais pour être plus concret ce regard neuf doit être d'abord posé sur soi-même sur nous-mêmes lors de notre baptême nous avons dit oui au Seigneur pour qu'il nous envoie nous avons été baptisés et envoyés oui lors de ce baptême on a dit oui qu'avons-nous fait de ce oui le long des jours et qu'allons-nous faire de ce oui maintenant que le déconfinement arrive il faut poser ce regard nouveau sur nous-mêmes essayer de voir oui je veux avoir le courage et le courage c'est avoir ce regard neuf mais c'est pas un regard neuf d'abord sur les autres mais non c'est tout d'abord sur moi parce qu'on ne donne que ce qu'on a si on ne peut pas se voir comme une personne nouvelle on ne verra pas les autres comme des nouvelles personnes avec un nouveau regard en lien avec la situation actuelle que je vis quel jugement je porte sur elle mais nous avons aussi besoin de ce regard neuf sur l'autre sur mon projet celui-là si proche parfois qu'il me gêne ce projet qui est proche et qui me bouscule qui détruit le monde que je m'étais fait mais aussi ce projet si loué aussi que je ne le rencontrais plus même quand il est mon voisin même quand on vit ensemble enfin vous sentez qu'il faut que ce soit quand même trois le troisième regard qu'il faut poser c'est un regard neuf sur le monde oui c'est bien ce monde dans lequel je vis comment est-ce que je peux le revoir encore pour démarrer encore pour repartir encore et j'ai peut-être envie de le faire de poser ces trois regards sur moi-même sur mon projet et sur le monde mais comment comment devrais-je le faire et ce regard neuf est un regard d'un prophète ne vivez pas nous sommes tous des prophètes et nous allons découvrir que nous sommes des prophètes si nous voulons avoir ce courage du futur nous avons besoin de redécouvrir notre identité prophétique encore par notre baptême on nous a dit que le baptême nous fait des prophètes des rois et des prêtres et là c'est le moment de redécouvrir cette identité là que je suis finalement un prêtre plutôt un prophète un prophète c'est celui-là qui avec les mêmes yeux voit plus loin nous sommes appelés si nous nous voulons être animés par ce courage et défait à être des prophètes de son monde nouveau prophète de son monde qui est en train de se faire si nous avons ce regard neuf sur les choses et sur les événements et sur les personnes et bien la parole que nous dirons comme prophète ne tombera pas dans le vide et ne sera pas une parole toute faite parce que justement c'est une parole qui raconte de la nouvelle réalité cette parole est là comme c'est une parole qui parle de la réalité va rencontrer des personnes et des communautés avec ce regard neuf nous serons capables de rejoindre l'autre et de lui faire entendre quelque chose qui résonnera au plus secret de la vie avec ce regard neuf et bien un vrai dialogue deviendra possible et si un dialogue devient possible et bien il faut être disposé à changer et c'est le deuxième très caractéristique de son courage du futur il faut une disposition au changement on a bon avoir le regard neuf sur les événements mais le courage du futur restera toujours une utopie si l'on n'est pas disposé à changer aujourd'hui nous attendons les gens dire les choses ne seront plus comme avant et c'est vrai en plus les choses ne seront plus comme avant mais je me dis que cette expression n'est pas seulement une expression à la mode c'est bel et bien l'une des expressions clés de notre temps il me semble personne ne va y échapper nous avons donc à faire preuve d'un esprit créateur parce que les choses ne seront plus comme avant il faut vivre dans l'inquiétude du plus et du mieux il faut être habité par ce sentiment d'urgence cette insatisfaction et cette impatience à certains moments ils peuvent devenir véritable angoisse ça je sais mais elles sont fonctionnellement bonnes parce qu'elles sont comme un ressort qui peut nous lancer vers l'avenir il faut accepter d'être troublé par ce présent et accepter d'être changé on pourrait dire que nous sommes capables de ce regard neuf et de cette disposition au changement ça le coeur il n'est pas de courage du futur oui mais l'expérience nous montre que si nous sommes laissés à nos seules forces sans autre soutien que des motivations très humaines et bien notre courage du futur va encore tomber à l'eau il faut quelque chose d'autre et c'est ça qu'on a traité la semaine passée il faut que ce courage du futur s'honorie par l'espérance cette espérance sur laquelle nous avons échangé cette espérance si elle n'est pas là et bien rien ne sera impossible pour nous je ne vais pas y revenir sur cette espérance parce qu'on en a parlé la semaine passée mais maintenant que je sais qu'on en a parlé je peux aborder le troisième point qui est le dernier comment s'y prendre comment concrètement allons-nous vivre ce courage et défitir et dans le comment s'y prendre je n'ai pas encore résisté à ma tentation du trois là je me suis dit pour que ce soit trois je vais trouver quand même des préalables ou bien un préalable et un modèle et là j'ai trouvé trois points le premier point il faut une disponibilité à l'écoute si l'on veut avoir ce courage et défitir il faut être disponible à l'écoute l'ancien maître des dominiqués le maître général des dominiqués quand il quittait quand il terminait son mandat il écrivait un livre tiens le titre avec lui lui avec lui en parlant de Jésus écouter l'envers du monde oui nous avons besoin de cela nous venons de le dire nous avons besoin d'être fortifiés dans l'espérance et l'évangile de Saint Jean nous présente au chapitre 5 une scène assez saisissante près de la piscine de Pézada nous lisons dans cet évangile sous ses portiques gisait une multitude de firme aveugle boiteux important qui attendait le bionoma de l'eau pour être guéri et il se trouvait parmi eux un homme qui était infirme depuis 38 ans mais qui n'avait des personnes pour l'aider à se plonger dans la piscine nous connaissons cet évangile cet épisode et voici que Jésus il entre dans sa vie et tout change lorsque Jésus lui dit lève-toi prends ton grabat et marche pour nous aussi pour que notre courage du futur puisse se concrétiser nous avons besoin d'écouter cette voix de Jésus qui nous dit lève-toi prends ton grabat et marche et cela avant de venir ce soir quand j'étais à table je parlais avec un confrère le frère Michel exégète je lui ai demandé mais pourquoi pourquoi Jésus demande à son monsieur de prendre son grabat alors qu'il est guéri il n'en a pas besoin pourquoi il doit encore porter son grabat il n'a pas répondu mais je me suis dit il doit prendre son grabat parce qu'auparavant il dépendait de son grabat mais là maintenant qu'il peut le prendre il a l'emprise sur son grabat il peut marcher il est debout il peut marcher là c'est ma réponse que je me suis donnée en attendant la réponse de Michel et je me suis donné cette réponse parce que je me disais oui pour nous aussi je veux dire aux gens qu'il faut jeter loin de nous les béquilles et autres accessoires qui assurent notre confort et nous satisfons à peu de frais il faut un peu aussi se laisser se libérer de ces béquilles là de ces grabats là au lieu que ça nous prenne il faut être capable de les prendre car souvent même à notre insu nous voudrions tellement tenir entre nous mais un avenir que nous façonnerions à notre guise mais incroyablement cet avenir là nous échapperait parce qu'il ne serait pas celui de Dieu si souvent le maître est dans l'impossible ce Dieu il se joue dans nos plats si souvent on trouve des surprises il nous suivra autrement dit avec ce courage nous cherchons pas à savoir exactement où Dieu veut nous mener parce que si on cherche à le savoir avant de partir eh bien on n'ira jamais mais ce qui doit compter avant tout il me semble c'est la force de la foi toujours à l'oeuvre à nous et qui laisse place à l'initiative divine maintenant que nous avons parlé de cette disponibilité à l'écoute et que nous sommes prêts à écouter parlons de la présence parce que pour écouter il faut être présent et avoir du courage du futur aujourd'hui je me dis je suis convaincu que c'est être présent à ceux et celles qui sont autres ceux-là qui sont distants de nous par leur race par leur culture par leur religion ou leur histoire ceux-là qui sont loin de nous mais pas forcément physiquement ceux-là qui sont étrangers mais peuvent être nos voisins nous sommes habitués de cette expression global village ce village global et c'est une expression qui sonne accueillante et intime comme si nous appartenions tous et toutes à une seule immense et heureuse famille humaine mais pour nous citer que les événements récents autour du racisme nous avons navigué ce village global et traversé de divisions et fractures qui font de nous des étrangers aux yeux des autres nous rendant incompléhensibles et parfois nous rendant des ennemis il y a un évêque dominicain Saint-Pierre-Claverie maintenant il est canonisé il était évêque d'Oran il est mort assassiné en Algérie en 96 et il écrivait ceci avant qu'il soit assassiné à propos de l'église avant sa mort il disait l'église accomplit sa convocation quand elle est présente au réutile et qui crucifie l'humanité dans sa chair et son unité Jésus est mort écartelé entre ciel et terre bras étendus pour rassembler les enfants de Dieu dispersés par le péché qui les sépare les isole et les dresse les un contre les autres et contre Dieu lui-même il s'est mis sur les lignes de fractures nées de son péché en Algérie il continue nous sommes sur les lignes de ces lignes sismiques qui traversent le monde islam occident nord-sud riche et pauvre nous y sommes bien à notre place car c'est un solier là que peut s'entrevoir la lumière de la résurrection fait de la citation et bien ces lignes de fractures ne courent pas uniquement entre différentes parties du monde c'est pas seulement entre le nord et le sud entre le monde développé et celui que l'on dit en développement entre le blanc et le noir non ces lignes traversent chaque pays et chaque ville ces lignes peuvent traverser même chaque famille ces lignes peuvent traverser même chaque personne on peut vivre divisé en soi-même et bien avoir le courage du futur c'est être présent à ces lignes là et la présence dont il est question ce n'est pas comme celle d'un touriste vous savez le touriste peut se rendre dans des sites exotiques et le photographier profiter de la nourriture et des paysages puis rentrer chez lui arborer fièrement ses t-shirts souvenirs pour le moment je ne pense pas qu'on aura beaucoup d'occasions pour aller faire un peu de tourisme mais quand on avait des occasions c'est ça qu'on faisait mais la présence dont je parle qui doit manifester ce courage du futur ce n'est pas une visite il faut être là si l'on veut vraiment avoir ce courage du futur être là où on a besoin de nous et bien cela c'est possible et je vais terminer comme je vous avais promis par un modèle de cette présence et le modèle que je vais donner c'est bel et bien la Vierge Marie comme je vois que Hervé Tremblay vient d'entrer et qu'il aime beaucoup la Vierge Marie nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 19 copié de la croix Marie était là debout et si on revoit encore l'histoire de Marie on voit qu'après la visite de l'ange on le voyait avec la conférence sur le le rosaire Marie s'est levée elle s'est mise en chemin vers la maison d'Elisabeth vers Bethléem vers le temple de Jérusalem elle marche chez Marie de Nazareth à Bethléem d'Égypte à Galilée et elle est maintenant au pied de la croix et elle quittera là-bas pour aller à la gloire du ciel avec Saoui elle s'est mise debout elle n'a cessé depuis d'avancer et elle était là au pied de la croix sur laquelle souffrait et mourait son fils et elle était debout peut-être il me semble avoir du courage c'est d'abord aussi se mettre debout et se mettre en marche découvrir le chemin pas à pas se laisser guider en des paysages inconnus faire ses visages inconnus sur ce chemin de la vie oui laissez-nous prendre par la main nous sommes la majorité de la paroisse Sainte-Marie laissez-nous prendre par la main cette patronne de notre patronne parce que les mères prennent par la main les enfants et les introduisent avec amour dans la vie si on regarde combien d'enfants aujourd'hui qui vont aller au propre compte et perdre la direction ces enfants qui se croyaient fort et qui s'égarent et qui du coup ceux qui se croyaient libres deviennent des esclaves et bien on se raconte que oui nous avons besoin d'une mère pour nous prendre sur ce chemin avec lequel nous empruntons avec un courage Dieu ne s'est pas passé de sa mère à plus fortes raisons en avons-nous besoin aussi et bien comme je viens de terminer avec Marie et qu'on va la prendre comme mère et qu'elle va nous guider je vais quand même conclure pour conclure cet après-midi alors que je relisais mon texte et j'avais ma conclusion j'ai eu un message d'une personne qui participait je ne vais pas dire son nom parce que c'est un de nous c'est une chrétienne de Sainte-Marie mais elle me livrait ce témoignage que je trouvais assez émouvant et là je me suis dit je pense que ça c'est la conclusion je vais prendre ça comme conclusion je lui ai demandé la permission et elle m'a dit oui et cette personne m'écrivait dans sa lettre ceci le silence de Dieu et le courage difficile se complètent parfaitement selon moi par deux fois dans ma vie j'ai dû traverser le désert au prix d'énormes souffrances et croyez-moi le silence de Dieu et du ciel lui-même m'empêchait de voir plus loin et d'avancer dans une direction qui m'était à la fois inconnue et crainte cependant ce sont les petites victoires du quotidien et les gestes posés au service des autres que j'ai pu retrouver le courage de commencement le courage comme vous le dites du futur c'est dans la nuit qu'il faut croire à la lumière et c'est au désert que tout recommence et pour cause le Christ lui-même y a passé des moments difficiles ce qui pour moi était au prime abord une malédiction s'est transformée en bénédiction comment ne pas croire alors à l'amour du père pour moi qui est son enfant fait de citation et bien très bichet parfois se tromper de route cela va nous arriver mais si nous avons ce courage difficile nous ne serons pas totalement perdus au bout du chemin il y a le Christ il y a la vie il est déjà là dans ses visages et croisés il rayonne si fort à Marie tu marches à nos côtés debout ayons courage restons debout et marchons merci donc merci merci – Sous-titrage FR 2021